Donc moi je vais vous présenter le BAPAT. Je vais fonctionner de cette manière-là, je vous passe les diapos pour qu'on les regarde ensemble. Je vous donnerai la possibilité de réagir à chaque diapo si vous avez des questions à poser. Et puis l'idée c'est qu'effectivement vous ressortiez de cette réunion avec des éléments qui vous rassurent, mais aussi pour aller un petit peu plus loin, si vous souhaitez avoir quelque chose de plus individualisé, qu'avant de partir, vous me posiez des questions, que vous n'avez pas pu poser à ce moment-là, voire même que vous passiez par l'ALIA pour lui demander est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un entretien individuel avec Philippe prochainement pour voir de plus près mon projet individuel. Donc n'hésitez pas même à revenir sur des diapos sur lesquels vous n'auriez pas eu suffisamment d'informations. Voilà BAPAT, c'est l'intitulé. Et nous on est dans l'option du jeune et de l'enfant. Il y a d'autres options. Loisirs de pleine nature. Je pense qu'il y a pas mal de nature à Evian, donc ça aurait pu être ça. Et puis il y a d'autres options dans le BAPAT, mais nous, notre secteur c'est loisirs. Notre option c'est loisirs du jeune et de l'enfant. Je vais passer rapidement, on va pouvoir voir les intitulés. Alors BAPAT, chaque lettre correspond un petit peu à... Moi j'ai illustré ça avec des images. Le B, comme brevet, avec une petite image qui symbolise que c'est quand même... Voilà, il y a un diplôme professionnel. Le BAFA c'est une qualification, on peut donner ce qu'on veut, en tout cas c'est reconnu, mais c'est pas un diplôme professionnel. D'aptitude. Voilà, donc aptitude, la petite diapo veut dire que ces aptitudes-là, on va les avoir en formation, et puis voire même les stagiaires, ceux qui vont rentrer dans cette formation, vont être à même aussi de faire acquérir des compétences, des aptitudes aux stagiaires. C'est pour ça qu'il y a une notion d'aide pour gravir une pyramide. Voilà, professionnel, on n'est jamais en costard dans l'animation, mais malgré tout, il y a un outil de travail. Donc, voilà, professionnel. Assistant, c'est le A qui est le moins pertinent, je dirais, dans ce diplôme-là. Assistant-animateur. Pourquoi assistant-animateur suffisait ? Bon, ben voilà, il y a une petite polémique là-dessus. Mais en tout cas, moi, quand je mets ce petit clipart, cette image, vous voyez bien que l'assistant, il se démène au même titre que n'importe quel professionnel. Donc, ce n'est pas un assisté, dans tous les cas. Animateur, je lui demande de réagir à cette image. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la représentation de cette image ? À quoi vous fait penser ? L'ouverture de l'esprit. Ça peut. D'autres idées ? Même ceux qui ne passent pas le bas-patres peuvent répondre. C'est avoir un œil sur tout. Oui, c'est avoir un œil sur tout. Pourquoi pas. Voilà, on a une sorte aussi de notion de guide. Il y a quand même quelqu'un qui rayonne. On a plein de mains avec un cœur au milieu, si vous arrivez à avoir le cœur. Ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée que les enfants aiment ou n'aiment pas leur animateur. Ça serait réducteur de dire ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va les emmener quelque part. Donc, il s'agit que l'image que vous allez donner plus tard, j'espère, corresponde à un parcours qui va les faire progresser dans quelques moments de leur vie. En plus, s'ils vous aiment bien, c'est plutôt pas mal. Technicien, la boîte à outils, ça veut dire qu'aujourd'hui, technicien, le BAFA remplit un peu cette mission-là. Vous abordez un peu plein de choses pour ceux qui l'ont passé. Mais là, on rentre un petit peu plus dans la technicité. C'est-à-dire qu'il y a des supports techniques dont je vous parlerai tout à l'heure. Quand on parle de technicien, et si on dit qu'on est technicien en théâtre, en gros, on passe autant de temps sur le support technique théâtre que l'ensemble du BAFA. C'est-à-dire qu'on a 6 jours, pas tout à fait, plus 15 jours de stage pratique, plus 6 jours de perfectionnement. Donc, uniquement pour maîtriser un peu l'outil théâtre et pour le transmettre, on a autant de temps. Donc, c'est vraiment technicien, le BAFA étant plutôt du généraliste. Est-ce que vous avez des questions sur des choses qui vous interpellent, sur les diapos ? N'hésitez pas. Toute question est bienvenue. Je passe. Voilà, dans l'articulation des diplômes. Nous, on est tout en bas. Alors, ce n'est pas un clown. Il ne faut pas lire dans le BAFA que c'est un diplôme de clown. Ce n'est surtout pas la représentation que je vous l'ai indiquée. Donc, si ce n'est pas celle-ci, c'est laquelle ? À travers cette image. Oui. Ah oui, il va avoir du public aussi. Il va animer. Il attire les regards. Quoi d'autre ? La polyvalence. Oui, il fait plein de trucs. Il fait du vélo. Je ne sais pas si c'est un vélo à une roue. Une roue, ce n'est pas forcément facile. Puis en plus, il est en train de jongler avec plein de trucs. Et ce n'est pas trois balles qu'il a, c'est plusieurs. Donc, c'est vraiment un diplôme où il y a nécessité de maîtriser des choses dans un cadre un peu sympathique. On vient prendre du plaisir. C'est le minimum, quand vous êtes animateur, susciter du plaisir. Et en même temps, que le public soit en sécurité. C'est la base. Aucun enfant ne va venir s'il est sûr qu'il va s'ennuyer et que vous n'allez rien renvoyer. Donc, c'est comme la sécurité. On ne se pose même pas la question. C'est quelqu'un qui va animer. Donc, évidemment, dans l'articulation des diplômes, c'est le premier niveau professionnel de qualification. D'accord ? Donc, certains envisagent la marge d'au-dessus, qui est vraiment au-dessus, le niveau 4, qui est le BP. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette petite diapo ? Voilà. N'hésitez pas. Il n'y a aucune question superflue, stupide, etc. Comme moi, je me méfie de la clarté de ce que je dis, je préfère quand même que vous m'invitiez à répéter des choses. Donc, vous voyez, quand même, il y a des étapes pour aller dans... Vous avez entendu, dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui a un... Un défa. Un défa. Un défa. Voilà. Donc, c'est un niveau 2. Voilà. Donc, vraisemblablement, vous avez dû passer par toutes les étapes. Non ? D'accord. Il fallait un niveau initial de départ et puis... Un défa. Voilà. Donc, il fallait aussi avoir un peu de bouteille. D'accord. Très bien. Je passe à ça. Alors, brevet d'aptitude professionnelle. Tac. Niveau 5, c'est un peu... On répète un petit peu la diapo précédente. Cœur de métier, encadrement, animation, accompagnement des activités culturelles ou activités physiques. Donc, il y a une double entrée. D'accord. Là, les sportifs qui étaient ici, club de foot ou d'autres clubs, en venant chercher un bas-patte, vous allez avoir une orientation un peu plus large. D'où les jeux dont vous m'avez parlé. D'accord. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir cette double spécialité culturelle et sportive. Mais je vous reparle de la lettre qui m'embêtait. C'est le assistant. Donc, toujours sous la responsabilité d'un cadre immédiatement supérieur. Ça ne veut pas dire que la personne qui va être là va vous suivre, va regarder vos activités. Mais concrètement, voilà, vous êtes sous la responsabilité de quelqu'un. Dans le niveau 4, voilà, la personne est totalement en autonomie sur ses activités. Voilà. Donc, on répète qu'on situe le premier niveau de qualification. Voilà. Je vous laisse lire s'il y a des choses sur cette diapo qui vous interpellent. Ça s'appelle diplôme récent. Certains n'étaient peut-être pas nés à la naissance du bas-patte, en 1993. Mais ça reste un diplôme assez récent dans l'architecture des diplômes. Pas de questions ? Voilà. Vous pourrez revenir sur les questions après. Tac. Là, vous avez des petits dossiers devant vous. Je ne sais pas si ça correspond au dossier d'inscription, mais je crois que oui, je vois un peu la couleur. Ce dossier, il est à constituer. Si jamais vous êtes intéressé, il est à constituer assez rapidement pour éventuellement qu'on vous suive. À un moment, si vous voulez avoir un entretien individuel avec moi, si vous n'existez pas dans notre fichier, on ne vous prendra pas. Donc, il faudra qu'il y ait un dossier qui soit déposé, d'accord, avec ces pièces-là. Et ce dossier devra être complet à la date du mi-septembre 2016. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre mi-septembre 2016 parce qu'il vous manque une photo. Vous pouvez très bien envoyer l'essentiel des pièces bien avant, entre autres ça. Mais de toute façon, je ne sais même pas s'il y a une photo d'identité qui est demandée, de toute façon, il faudra que ces pièces soient au rendez-vous pour pouvoir accéder au BAPAT. Oui ? Alors, je ne vais pas... Il y en a ici, on va vous faire... Et dans tous les cas, ceux qui n'ont pas de dossier, vous demandez à l'ALIA en partant. D'accord ? Donc, les pièces, elles peuvent nourrir le dossier progressivement. Voilà, c'est surtout que ce document-là, avec les pièces qui sont un peu demandées rapidement, voilà, qu'on ait une trace de vous. Évidemment, le PSC1 est exigible. Voilà. D'accord ? Il y a des pièces avec lesquelles vous n'allez pas pouvoir rentrer. D'accord ? Qui a le PSC1 ? Alors, voilà. Donc, ceux qui l'ont, très bien. Vous allez pouvoir compléter votre dossier par rapport à ça. D'accord ? Ceux qui ne l'ont pas, voilà, il faudra que vous trouviez une session... Avec le service civique, on l'arrive. Voilà. Le service civique, la Croix-Rouge, l'ARFA, qui nous chapote, c'est l'organisme de référence, propose des journées de formation. Je ne sais pas si j'ai un stylo. ARFA, A-R-F-A, pour ceux qui... Voilà. Ça se fait en deux jours. Mais si vous ne l'avez pas maintenant, c'est une préoccupation dans le mois. Voilà, pour ça. Oui ? Pour savoir si on a le premier secours, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Je crois que c'est... Alors, la question, c'est si on a un diplôme qui ne s'appelle pas comme ça actuellement, à part le PSC1. Alors, il s'appelle comment, ce diplôme ? Je ne sais plus, mais je sais que c'est les premiers secours, mais ça ne s'appelle pas PSC1. Oui, mais normalement, il doit être encore actif. Là, il faudra vérifier avec l'ALIA. Quand vous verrez l'ALIA, vous direz, est-ce que ce diplôme-là correspond bien au PSC1 ? D'accord ? Voilà, il y a un certificat médical aussi à proposer, obligatoire. Mais ça ne va concerner que ceux qui seront sur Ancheux Sportifs Collectifs, c'est-à-dire tout le monde. J'y reviendrai après. C'est-à-dire tout le monde. Voilà. Donc, pas d'autres questions sur cette... Oui ? Très bien. Je passe... Oui ? Oui, il est tout le temps valable. Donc, ce diplôme-là, quand vous allez le passer, le PSC1, voilà, il me semble qu'il est à vie, une fois que vous l'avez... Donc, je n'aurai pas besoin d'en refaire ? Non. À vérifier auprès de l'ALIA, mais il n'y a pas de raison. Après, effectivement, c'est les premiers secours. C'est bien, voilà, peut-être de réactualiser ses connaissances, mais ce n'est pas exigible, en tout cas, il me semble. Oui ? Alors, des fois qu'elle repère sa question. Le certificat médical, c'est comme quand on est apte ? Oui. Alors, le certificat médical, voilà, vous donne la possibilité d'encadrer un public. Il atteste que vous êtes en mesure d'encadrer un public, mais aussi de participer à des activités physiques et sportives. D'accord ? Ça répond à la question ? Très bien. Le certificat de participation à la journée de défense citoyenne ? Oui. Moi, je ne l'ai pas parce que je suis portugais. Oui. C'est un problème ou pas ? Il faudra voir ça avec l'ALIA. Mais non, il doit y avoir... Là-dessus, sur tout ce qui est administratif, ce n'est pas forcément mon secteur le plus fort. Donc, je botte un petit peu en touche. Dès que je n'ai pas forcément la bonne réponse, je vous oriente sur l'ALIA. Mais voilà, il faut voir. En tout cas, c'est exigible. Mais dans votre cas particulier, il faudra le vérifier avec l'ALIA. D'accord ? D'accord. C'est bon ? Ok. Voilà, donc, les pièces à fournir. La formation. Alors, il se trouve que cette formation, c'est un petit peu modifié. Nous, on l'avait programmé sur 15 mois, d'octobre à décembre. Récemment, on a eu la commande de ramener ce BAPAT de 15 mois à 12. Donc, ça fait une année qui va d'octobre à septembre, à fin septembre, début octobre à fin septembre. Voilà, avec l'alternance qui est marquée. Alternance, ça veut dire je suis en formation, ce que les stagiaires appellent école. Je conserve le nom de formation. Et l'entreprise, c'est le lieu où vous allez faire apprendre aussi votre métier. Ça peut être un accueil de loisirs, ça peut être un club, en fonction des modalités. Voilà. Et donc, cette alternance, elle est, je dirais, hebdomadaire. Dans la semaine, vous êtes amené à aller en formation ou en structure. D'accord ? Et prioritairement, en structure, quel jour ? Le mercredi. Désormais, c'est quand même le mercredi après-midi, depuis les aménagements des rythmes éducatifs. D'accord ? Mais aussi, il y a d'autres temps sur la ville de Paris. Il y a des temps d'animation. Vous les connaissez, les temps d'animation autres en semaine ? Mardi après-midi. Et vendredi après-midi. Après, il y a d'autres municipalités. C'est important que vous ayez ça en tête aussi, dans votre futur métier, en fonction de la ville dans laquelle vous allez être. Il y a des choses qui sont prises en compte au niveau des aménagements des rythmes éducatifs. Nous, on s'est collés avec le rythme de la ville de Paris. Donc, dans notre ruban de formation, les mardis et vendredis après-midi, vous serez libérés et vous irez dans la structure. Pour ceux qui auront comme employeurs la ville de Paris. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je pense qu'il y en a qui devraient réagir à certaines questions sur ce... Ah ! Alors, club sportif, attention. Je vous donne l'exemple d'un stagiaire que j'ai eu il y a quelques années, ou plusieurs stagiaires. Stagiaire dans un club de rugby. Stagiaire dans un club de foot. Stagiaire dans un club de basket. Le club qui l'embauche, l'embauche à faire quoi ? Entraîner les petits. Ben oui, entraîner les petits. Vous n'allez pas sortir forcément votre monopoli. Et encore moins, faire du théâtre. Ceci dit, je ne suis pas sûr que ça ne serait pas une plus-value. Ça ne serait pas bien pour l'animation que ça se passe. Donc, ça sera à moi, si vous avez un employeur de type sportif, de prendre contact avec votre employeur. Et aussi d'avoir votre accord qui dit, attention, c'est un diplôme sur lequel vous allez devoir aussi intervenir au niveau culturel. Donc, trouver des moments dans votre période de formation où vous allez pouvoir faire des cours. Entraîner des petits, mais peut-être pendant les vacances scolaires, être immergé dans un centre de loisirs. Peut-être faire d'autres actions éducatives dans un stage de foot en faisant un petit spectacle avec eux ou des soirées. Voilà. Enfin, ça, il va falloir que je le pilote. Si vous avez cet employeur-là. Sinon, c'est jeunesse et sport qui va dire, ah, monsieur Carpentier, ça ne peut pas le faire ce que vous me proposez. Parce que ce jeune-là n'a jamais, il n'est jamais intervenu sur le champ du théâtre, jamais sur tel champ. Donc, je ne vois pas pourquoi je validerais son diplôme. Ça serait dommage pour vous. Puis moi, je me ferais taper sur les doigts et ça serait dommage aussi pour moi. Donc, c'est pour ça que je mets à l'attention. Donc, c'est un employeur potentiel. Mais il faut qu'il soit convaincu et que vous aussi, vous serez convaincu qu'il va falloir faire autre chose que d'entraîner les petits, même si c'est une masse importante. Mais il va falloir rajouter autre chose. D'accord ? Des questions sur cette diapo ? Donc, 700 heures, c'est le nouveau format des horaires. Normalement, vous ne pouvez pas faire plus de 1 200 heures de formation tout compris, enfin, tout compris, c'est-à-dire structure comprise. Ce qui est beaucoup, déjà. Donc là, c'est un petit peu nouveau. Mais pas plus de 1 200 et pas moins de 1 500, en gros. Donc, on est globalement à parité, formation et puis structure. Des questions là-dessus ? Oui ? Vous avez un partenariat avec la Ville de Paris pour passer ? Alors, donc la question, je répète, la question, c'est est-ce qu'on a un partenariat avec la Ville de Paris ? Pas officiellement. Pas officiellement. Simplement, chaque année, la Ville de Paris nous envoie des cohortes de stagiaires. D'accord ? Donc, ce sont des tuteurs qu'on reçoit en réunion de tuteurs et qui... Là, il y a un réel partenariat. On discute avec eux sur, voilà, c'est quoi le mieux pour les stagiaires, pour qu'ils obtiennent les compétences attendues. Et là-dessus, on arrive progressivement à avoir un partenariat entre personnes. Et nous, on a pris la décision de nous caler avec les rythmes scolaires de la Ville de Paris. Cette année, on a les 4 5e des apprentis viennent de la Ville de Paris. Et donc, c'est une option qu'on a prise. Après, on ne peut pas la prendre pour tout le monde. Il y en a certains qui vont avoir des aménagements et des rythmes éducatifs le lundi, toute la journée. On ne peut pas faire des plannings à la demande. Mais voilà, on a pris cette option-là. Ça répond à votre question ? Très bien. Change. Alors, ah, c'est la garde. Tac, elle ne peut pas rester. Animateur, c'est tout ça. Tout ça, les petites images correspondent à des métiers. Celui ou celle qui a deviné quel est le métier qui se cache derrière chaque image, sachant qu'il y a des personnages qui n'ont pas trouvé de métier, mais je suppose qu'il y a d'autres métiers qui se cachent derrière le métier d'animateur. Quelqu'un aurait une idée ? Voilà, une des images. Pourquoi pas celle-ci, là ? Il a l'air pas sympa, là. Il ferait quoi dans l'animation ? La sécurité. Ouais, ça peut être ça, mais il remet de l'ordre, ouais. Pourquoi, dans l'animation, il faut remettre de l'ordre ? L'autorité. L'autorité. Donner, voilà, faire respecter des règles. On se parle pas comme ça, on ne fait pas ci, dans le respect des autres, mais... Bon, la matraque, elle est un peu en trop, mais... Voilà, hein. Et c'est diapo ? Une infirmière ? Une infirmière ? Oui, ça, là, on avait tous... Mais alors, pourquoi une infirmière dans ce métier ? Parce que des fois, dans les activités, on peut se blesser, ou pas ? Ouais, d'où le PSC, hein. D'où le PSC, hein. Donc, voilà, il y a des petits bobos à soigner. Voilà. Alors, quelquefois, c'est des bobos psychologiques. Est-ce qu'il n'y a pas une diapo, une image qui représente quelque chose de psychologique ? Là ? Celle-ci ? Oui. Donc, il y a des petits bobos où il faut rentrer un petit peu dans le cerveau, si vous avez reconnu l'image, pour discuter avec... Vous voyez quoi comme situation dans l'animation qui pourrait correspondre à ce type de métier ? Un enfant autiste. Comment ? Un enfant autiste. Un enfant autiste. Alors là, c'est vraiment très compliqué, mais... Voilà. Donc, il va falloir se faire aider, en tout cas, avoir des éléments là-dessus. Donc, c'est aussi un public très particulier. Voilà. Il y a un handicap. On est armé, on n'est pas armé. Nous, on propose des formations aussi là-dessus. Mais c'est aussi, voilà, faire parler aussi des enfants, des enfants qui se chahutent. Et on veut savoir d'où est partie l'histoire. Et puis, comment ça se fait que ça en arrive là ? Est-ce que c'est bien que ça en arrive là ? Enfin, voilà. Il y a peut-être un discours à tenir, à faire parler des techniques à avoir pour que... Voilà. Que l'enfant s'exprime ou exprime des choses correspondant à ça. Lui faire comprendre des choses et l'écouter en même temps. Voilà. Et puis, il y a d'autres métiers. Ça pourrait être quoi, celui-là ? Culture, théâtre. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Il met en scène. Il met en scène. Qui ? Les enfants, oui. Un théâtre forum. Mais lui, est-ce que ça peut être aussi lui l'acteur ? Oui ? Non ? Oui ? Oui ? Oui ? C'est sûr qu'on est devant. Souvenez-vous de la diapo où l'animateur, il rayonne et puis les enfants, on sont derrière. Voilà. On est sur le devant de la scène. On n'y peut rien. On l'a choisi. On veut transmettre. Et donc, effectivement, on aura un public autour de nous. Et voilà. Notre personnalité, la manière dont on est vêtu, nos comportements vont générer des choses. Et quelquefois, il va falloir jouer un rôle. Voilà. Convaincre. Voilà. Donc, oui, oui, il met en scène. Il se met aussi en scène. Bon, celui-là, je préfère vous le dire tout de suite. C'est quand même quelqu'un, c'est le VRP de l'animation. Il vend des animations. Alors, il a un petit regard un peu lubrique, comme ça. C'est pas du tout. Mais j'ai trouvé que c'était quand même quelqu'un qui... Voilà. Il faut qu'il intéresse son public à ce qui va se passer. Dans l'intérêt de ce public, bien sûr. C'est pas jobby-jobba. C'est-à-dire, voilà, on va faire des activités manuelles, on va faire du théâtre. Vous allez voir, c'est bien. Mais derrière, lui, il a quelque chose dans la tête. C'est bien parce que, voilà, tu vas pouvoir faire parler ton corps. Tu vas pouvoir dribbler un peu mieux au basket. Voilà. Bref. Il y aura quelque chose qui va faire grandir l'enfant. Donc, c'est ça qu'il cherche. C'est pas faire jobby-jobba. Jobby-jobba, je sais pas si ça vous parle. C'est plutôt de l'animation. Ouh ! Un truc un peu... Donc, non, c'est du ouh, mais on sait pourquoi on fait ouh. Là, ouais, c'est un technicien. Il y a du matériel. Il y a des choses anticipées. Il faut préparer ses activités. Donc, nécessairement, c'est le manutentionnaire qui prépare ses activités. Celui-là... C'est quoi, son métier ? Juge. C'est pas tout à fait pareil que lui, mais qu'est-ce qu'il va être amené à faire ? Punir. Punir. Oui, le juge est puni. Allez, tu prends 10 ans fermes. Le gamin, ça sera peut-être une autre forme de punition. En tout cas, il va faire appliquer la loi. Tu n'as pas respecté quelque chose. Tu as voulu venir dans mon activité. Tu as perturbé le groupe. Tu te mets sur le côté. Viens arbitrer avec moi. On va voir. On va voir si ça se passe mieux quand tu n'es pas sur le terrain. Peu importe. Mais en tout cas, vous avez pris une décision. Et cette décision, vous l'appliquez. Est-ce que c'est une punition ? Certainement, en tout cas, c'est pour l'inviter à réfléchir. L'inviter à réfléchir. Bon, après, c'est graduel, les punitions. Il se peut. Vous avez vécu ça. Mais qu'à un moment, on soit obligé d'appeler des parents pour que les parents viennent chercher l'enfant. Parce que ce n'est pas possible. Il s'est permis des choses qui n'étaient pas possibles. On voit le petit sourire de monsieur là sur le côté. Ça arrive. Voilà. Pour l'animateur, ce n'est pas de sa compétence, forcément. Il aura peut-être besoin d'avoir des outils autres. Donc, il va en référer à son responsable. Puis après, ça monte graduellement. Il y a des choses qui sont traitées avant qu'on en arrive à cet extrême-là. Ce n'est pas le gamin qui joue à la main alors que ce n'est pas autorisé. Bon, ben là, tu rentres chez toi. Non, il n'y a pas ça. Il y a des étapes. Voilà. Cette merveilleuse demoiselle, c'est de l'accueil. Vous êtes en accueil aussi de public. Vous allez accueillir des parents, des enfants. Vous allez aussi accueillir peut-être des prestataires. Voilà. Donc, il y a une tradition d'accueil. Il y a une manière de réceptionner les gens. C'est votre métier d'animateur qui utilise toutes ces compétences. Et celles qui sont là, que vous allez découvrir au fur et à mesure. Tiens, je viens de faire tel métier. C'est ça, votre métier d'animateur. Et tout ce que vous allez inventer autour. Est-ce que vous avez des questions sur cette diapo ? Voilà. Donc, vous, vous êtes là. Si vous n'avez pas remarqué, vous êtes là. C'est la pieuvre qui fait tous ces métiers-là. Pour moi, c'est important que vous ne partiez pas en tête en vous disant « Mince, il est où le joueur de basket, là ? » Moi, je ne vais faire que du basket. D'abord, vous allez transmettre du basket. Si vous voulez faire du basket, vous, vous avez un club de basket dans lequel vous allez vous inscrire. Mais votre boulot, ça va être de transmettre des choses à travers le basket, à travers le théâtre, à travers les jeux, à travers un repas. Apprendre à faire en sorte que les gamins se servent en dernier. C'est ça, votre métier. Mais on prend aussi du plaisir à jouer au basket avec les enfants. Donc, votre métier, c'est aussi toutes ces compétences-là. Pas de questions ? Pas de nouveau métier dans cette diapo ? Voilà. Donc, nous, quel diplôme, quel métier et les supports techniques ? Je vous disais que c'est un diplôme de technicien. Voilà. Le gars qui porte aussi sa petite valise, ça correspond à la technicité. Dans la formation BAPAT, nous, on vous propose trois supports. Le quatrième, activité manuelle. Finalement, il y a toutes les chances qu'on l'abandonne parce qu'on n'avait pas de candidat jusqu'à présent. Et donc, dans votre parcours sera intégrée la totalité des trois supports. C'est-à-dire que ceux qui sont sportifs vont devoir aussi faire des jeux, vont aussi devoir faire du théâtre. Pour qu'on ait le plus d'accès au métier possible. Que vous vous entrainiez le mercredi ou le samedi ou le dimanche, et que dans votre boulot, il y ait quelque chose, il y ait une compagnie théâtrale ou un théâtre qui se passe, ça va être une plus-value pour votre métier que d'accéder à ça. Donc, élargir au maximum les compétences. Alors, effectivement, peut-être que les sportifs vont dire « Mais qu'est-ce que je vais faire au théâtre ? » Il faut se poser la question autrement. Comment je vais aider les enfants qui vont découvrir le théâtre avec moi ? On ne vous demandera jamais d'être un acteur. On ne demandera pas dans l'année de jouer avec Francis Huster. Mais voilà, il y aura des compétences à faire passer à travers ces supports qui correspondent à la moitié des 700 heures environ. Donc, c'est quand même une masse. Sur cette diapo, est-ce que vous avez des questions sur le nombre de supports, sur le choix des supports ? S'il y a même un support qui, d'emblée, vous dit « Ah, ça me dérange », il vaut mieux. C'est bien de le dire, parce que ça me donne aussi des éléments. C'est la première fois que nous, on propose des trois supports en même temps, et on est tenu de les présenter. C'est une information que j'ai depuis deux jours. Avant, on avait un choix de deux supports parmi trois. Là, il n'y a plus le choix. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir votre réaction sur « Ah oui, c'est super ! » ou « Ah mince ! » Il y en a qui ne m'intéresse pas vraiment. Pour moi, ça ne me dérange pas. J'aime les sports et j'ai vu après du théâtre. D'accord. Bon. Ça va pour vous. Ça va pour vous. Votre prénom, c'est ? Carina. Carina. Donc, Carina, ça lui va bien de faire les trois supports. Il y en a d'autres qui sont comme ça, à main levée. Pousse-le comme ça. Ça va pour moi. Là, ça me dérange un peu. Et là, ça me dérange complètement. À trois. Un, deux, trois. Ça fait un peu Romain, ce que je vous... Aucune relation avec la pub Orangina, pour ceux qui la connaissent. D'accord. Bon. A priori, voilà. Vous savez que vous êtes dans un métier que vous allez transmettre. Ce n'est pas... Si demain, vous ne faites plus de théâtre ou du jeu. Donc, vous avez vu que le jeu, je l'ai séparé en deux. C'est-à-dire qu'il y a des temps de formation en jeu de plein air. Balle aux prisonniers, épervis, etc. Et puis, ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, on ne peut pas forcément être dans les mêmes lieux pour travailler les deux. Pas de questions ? Super. Moi, j'en ai une. Ah. J'aimerais savoir si c'est possible de bannir un enfant d'une activité si l'activité en question a été payée par les parents. Alors, ça, c'est une question très, très technique. Ça, c'est une question à laquelle je répondrais plutôt sur un temps de formation. Donc, je la reformule, votre question. Est-ce qu'il est possible de bannir, de punir, de sortir l'enfant si... Si... Si les parents ont payé l'activité en question, est-ce que c'est possible après qu'ils disent... Il y a un directeur. Vous l'avez... Oui, mais ce n'est pas parce qu'on a payé sa place sur le terrain de football que si on se met à faire des choses qui ne sont pas correctes, le service de police va vous prendre et va vous mettre dehors. Et il ne va pas vous rembourser. Ok. Donc, si la règle... Les parents, ils ont peut-être accès au projet pédagogique de la structure. Voilà. Et si l'enfant n'a pas intégré les choses qu'il pouvait faire et celles qu'il ne pouvait pas faire, eh bien, voilà, il y a autorité au directeur. Voilà. On en a un qui est à côté. Il va dire, ben voilà, ça va être... Non, mais vous avez fait fonction de directeur à un moment ? Non, non, je ne suis pas à ça. D'accord. Bon, mais vous avez une équipe à un moment qui prend ce type de décision ou pas ? Ah oui. Voilà. Donc, vous ne remboursez pas les parents. Jamais. On est d'accord. Très bien. Il y a une question qu'on peut venir... Oui, alors après, gardez cette question-là quand vous allez rentrer en bas patte pour qu'on puisse la travailler un peu plus, cette question. Parce que, voilà, il y a des... Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne rembourse pas. Par contre, les parents, on va leur donner une explication sur ce qui se passe et sur le pourquoi on a mis à l'extérieur l'enfant et le pourquoi ça ne sera pas remboursé aussi. Mais c'est bien ce type de question. Maintenant, vous la gardez quand vous rentrez en formation. Elle sera largement débattue. Là, quel diplôme, quel métier et les employeurs ? Que remarquez-vous sur l'ensemble des diapos ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous surprend ? Il y a des choses qui sont plus importantes. C'est ça que vous disiez ? Non ? Non, non, mais il y a pas mal d'éléments assez enfantins. Ah oui, alors il y a des éléments enfantins. D'accord ? Mais est-ce que... Là, ce sont les employeurs potentiels. C'est qui vous allez frapper à la porte ? Frapper à la porte, c'est envoyer des CV, une lettre de motivation et puis passer des coups de fil. D'accord ? C'est la cible. La cible la plus importante est laquelle ? Centre social. C'est quand même une petite cible. Il y en a pas mal qui trouvent, je dirais, une alternance en intervenant, en sollicitant un centre social. Mais c'est un employeur. C'est pas le plus important. C'est pas là où vous allez trouver le plus de... L'OMS. Globalement, un peu la même taille que le centre social. C'est pas la plus importante. Mais il va falloir taper à la porte de l'OMS. Office municipal des sports. Structure jeunesse. Ah oui ! Donc tout ce qu'on appelle maison de quartier, bien sûr. Il y a aussi des possibilités. Mais c'est pas là où vous allez en trouver. Mais il faudra aussi taper à la porte, écrire, etc. L'ALSH, le centre de loisirs. La petite pyramide d'enfants. Tous les centres de loisirs que vous avez dans vos villes respectives, c'est eux. C'est eux qui vont être intéressés par votre diplôme. C'est eux qui vont proposer plein d'activités à mettre en place. Théâtre, jeux, activités manuelles, même si c'est pas dans la formation. Donc c'est plutôt eux qu'il va falloir aller chercher. D'accord ? Et puis le cirque, je l'ai mis parce que je pensais pas que je pouvais avoir des stagiaires qui venaient du cirque. J'en ai eu deux qui sont venus en même temps il y a quatre ans. Voilà. Je vais passer un bas-pathe. Et donc on leur a permis de passer un bas-pathe. Et ils ont fait jeux sportifs collectifs et activités théâtrales. Ils avaient deux supports à choisir. C'était pertinent. Théâtre, c'est du spectacle. Sport, c'est un peu du sport. À part le clown où il fait plutôt... Et encore, les clowns font des trucs un peu d'adresse. Donc vous voyez, ce sont tous les partenaires, toutes les structures vers lesquelles il faudra vous orienter. Envoyer vos CV, vos lettres de motivation. D'accord ? Voilà. Après, voilà, c'est... Le club sportif, vous voyez, c'est la plus petite des diapos. On va leur demander rapidement. Est-ce que vous avez déjà demandé à vos clubs s'ils étaient prêts à financer un bas-pathe ? Non ? Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez envie de leur demander au club, à votre club ? Non, pas forcément. Mais il y a eu des clubs qui ont financé. Mais, voilà, c'est pas... En gros, c'est pas le diplôme qui les intéresse forcément, le bas-pathe. Ils sont obligés d'adapter la forme... Enfin, votre parcours au diplôme. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous entraîniez. En fait, il y a déjà des diplômes fédéraux. Oui. Oui, ils sont là, bien sûr. On a besoin. Non, mais il pourrait y avoir la question de... Je la répète pour la vidéo. Est-ce que vous pouvez la répéter un tout petit peu plus fort ? Non, pas une question, c'est... Dans leur situation, les clubs sportifs, il y a des diplômes fédéraux de la génération française de foudre. Bien sûr. Exactement. Donc, vous avez les I1, I2, enfin, voilà, tous les diplômes qui correspondent à la filière sportive. Donc, eux, principalement, vont chercher là-dedans. Par contre, ils peuvent être intéressés sur votre parcours personnel et sur l'intérêt qu'ils ont à vous garder. Et ils vous garderont si vous arrivez à faire de votre emploi, dans une autre structure et au club du foot, quelque chose de viable. Donc, s'ils tiennent à vous, ils feront en sorte aussi qu'ils ne vous perdent pas et vous construirent peut-être un parcours où vous allez trouver matière à vous exprimer sur l'animation, mais autre que sportive. Il y a des clubs comme ça qui prennent ce type d'enjeu en compte. Des questions là-dessus ? Certains ont déjà envoyé des CV, des lettres de motivation ? Oui ? Un peu ? Pas du tout ? Voilà. Là, il faut... J'aurais souhaité que tout le monde soit un peu là-dessus. Sauf ceux qui veulent simplement s'informer à quoi ça ressemble, c'est quoi cette idée du BAPAT. Mais si votre projet, il est déjà clair, il faut déjà que vous amorcez quelque chose. C'est long. Les gens vont recevoir. Est-ce qu'ils sont en vacances ? Pas en vacances. Il faut que ça soit soumis au maire. Lui, il signe quand les budgets sont votés. Enfin voilà. Donc c'est pas trop tôt de commencer une campagne d'envoi. D'accord ? Mais voilà. La pyramide d'enfant, c'est vraiment votre cible. Voilà. En priorité. Et puis après, le reste, c'est aussi des pistes à étudier. Alors, se prépare dans une option. Loisir du jeune et de l'enfant, ça on l'a vu. Encadrement. Là, je crois qu'on répète un petit peu les mêmes choses, mais voilà. On met simplement des mots associés aux petites images. Voilà. Donc c'est le cadre dans lequel ça se fait. Il faudra voir comment vous pouvez avoir ce type d'informations aussi par Internet. Alors, il est musclé, le monsieur. Pour faire quoi ? Pour les évaluations. Diplôme égale examen. Voilà. D'accord ? Donc cet examen, il est prévu comme ça dans le BAPAT. Il y a un niveau de pratique personnel. Voilà. Si vous devez faire enseigner, en tout cas, enseigner le mot est ferme, faire découvrir le théâtre à des enfants, il faut que vous puissiez montrer à Jeunesse et Sport que vous maîtrisez l'outil. Eux vous regarderont jouer une scène de théâtre. Ils apprécieront comment vous jouez. Ils vous regarderont faire des impros. Voilà. Vous tirez au sort. Et puis, ils étudieront un petit dossier que vous aurez réalisé sur l'histoire du théâtre. Là, c'est l'évaluation de niveau de pratique. Il n'y a pas d'enfant. On veut juste vérifier que vous n'allez pas leur raconter n'importe quoi aux enfants. Il faut être sûr que vous maîtrisez le sujet avant qu'on parle d'enfant. D'accord ? En jeu, il faut connaître 20 jeux. 10 de société, 10 de plein air. La règle, les risques, les types. Voilà. C'est vraiment de la connaissance. Ok ? Voilà. Donc, voilà. Et puis, ça se passe plutôt vers la fin de la formation, c'est-à-dire 12 au 16 juin. C'est une période. Et c'est validé par l'ADR. Donc, il faut que ça soit vérifié que ces atlas sont retenus par la direction régionale. Et à chaque fois qu'il y a une activité, enfin, un niveau de pratique de proposer, il y a un rattrapage également de proposer. C'est un diplôme. On peut échouer. On a le droit à une deuxième chance rapidement. D'accord ? Des questions sur les modalités d'évaluation ? C'est bien, ça valorise. Voilà. Ça donne de la qualité au diplôme aussi. C'est pas... On ne le donne pas, le diplôme. C'est pas... Voilà. Tac. Hop. Après, il y a les épreuves certificatives. Donc là, à l'épreuve numéro 1, donc il y a deux épreuves. Une épreuve 1, où là, les enfants seront là. Donc, voilà. Vous allez amener une activité à des enfants qui sera évaluée par un jury. Et puis derrière, il y a un entretien qui sera prévu. Voilà. C'était... Qu'est-ce que vous vouliez faire partager aux enfants ? Est-ce que tous les enfants ont joué ? Est-ce qu'ils ont bien progressé ? Est-ce qu'ils se sont amusés ? Est-ce qu'il n'y avait pas des risques ? Est-ce que... Est-ce que... Voilà. C'est juste argumenter sur ce que vous avez fait comme prestation sur le terrain. D'accord ? Je ne rentre pas dans les détails, mais là, on est dans votre cœur de métier. Avant, on vérifiait vos compétences, vos connaissances. Là, on peut les vérifier aussi sur le terrain avec un groupe d'enfants. Ou là, vous allez mener quelque chose. Et puis, donc, ça, c'est ce que j'appelle l'épreuve numéro 1, épreuve de situation professionnelle, de mise en situation professionnelle. D'accord ? Et un entretien de synthèse qui est là. Donc, il y aura un petit mémoire à réaliser sur le métier. Donc, c'est quelque chose que nous, on va accompagner dans la formation qui s'appelle le dossier professionnel. Voilà. Donc, ça va arriver très tôt derrière les niveaux de pratique. D'accord ? Pour l'épreuve, avec les enfants, avec l'été. D'accord ? Et avec aussi un rattrapage de prévu. Et l'été va être profitable parce que vous avez quand même pas mal... J'irais apprendre votre métier. En tout cas, progresser encore dans votre métier. Pour finalement, en septembre, terminer votre diplôme avec ce dossier professionnel à réaliser. Voilà. Pour ceux qui seraient à la bourre à cette époque-là, ben voilà. Ils pourraient passer une partie de leurs vacances à faire avancer leur dossier. NPP, niveau de pratique personnelle. Épreuve numéro un, la pédagogie avec les enfants. Le mémoire, qui est la troisième partie, on va dire, de votre diplôme. Voilà. Vous avez les trois. Les indicateurs sont en vert. Vous allez pouvoir trouver un métier. Par contre, si vous échouez au rattrapage dans l'une des épreuves, ça s'arrête direct. D'accord ? C'est pour ça que, voilà, le choix des trois supports est intéressant parce que vous n'allez peut-être pas réussir les trois. Mais il suffit que vous ayez validé un seul support. Ça vous suffit pour passer l'examen. Voilà. Des questions là-dessus ? Voilà. Ça, ça sera évoqué. En tout cas, voilà. Il est reconnu et il y a quelque chose à passer, quoi. Une question sur le taux de réussite. Ah, le taux de réussite du BAPAT. Alors, il est bon. Voilà. Il est bon. Et en même temps, c'est le premier niveau de qualification professionnelle. Moi, je suis assez exigeant avec les stagiaires. C'est-à-dire, voilà, ils rentrent dans un métier. Je les ai en entretien. Voilà. Quelquefois, je peux les aider, leur donner des pistes pour trouver un employeur. J'en ai pas beaucoup. Mais à un moment, c'est une formation. On n'est plus à l'école. Je ne suis pas allé les chercher. Donc, quand ils viennent, ils ont un réel projet de réussir. Et après, ce projet, ça peut se distendre. Voilà. Donc, on n'a pas forcément le comportement en formation qui était annoncé lors du premier entretien. Donc, ça donne quelquefois des réussites extraordinaires parce qu'il y a des super notes. Voilà. Puis, quelquefois, il y en a qui réussissent. Est-ce qu'il y a eu un peu de chance ? Est-ce que... Et pour moi, ça n'en fait pas encore des animateurs. Donc, la réussite du diplôme, elle est là. Voilà. Et après, il y a encore de la route à faire. Et l'employeur fera partie de cette route. Vous pouvez imaginer que quelqu'un de la ville de Paris vous emploie. Et puis, finalement, votre parcours, il est exceptionnel. Je pense qu'il aura intérêt à mettre toutes les chances de son côté pour vous garder. Ben voilà. Il se trouve qu'il y a des stagiaires qui n'ont pas de relance. Les maîtres d'apprentissage disent « Ben voilà, la formation est terminée. J'ai fait mon job. » Voilà. Donc, il y a aussi la trace que vous allez laisser. Donc, un taux de réussite, je dirais, plutôt très très fort, quasiment pas d'échec, mais des variables. Mais ce n'est pas très grave. Ils sont au début d'un métier. Et la fin de ce métier, moi, je n'en suis pas encore à la fin du métier. J'en apprends encore tous les jours. Donc, il y a encore de quoi remplir. Donc là, c'est un parcours. C'est un parcours. Bien faire la différence entre un diplôme qu'on va avoir et puis une compétence métier qu'on est en train de construire. D'accord ? Donc moi, j'ai encore des compétences métier à construire. Donc vous, vous allez certainement en avoir un peu plus que moi à construire. Mais le diplôme, je l'ai eu. Et je continue à me former pour être compétent. Ça répond à votre question ? Donc, plutôt bon. Après, nous, on est toujours un peu exigeants. Comment financer ma formation ? Alors, je ne vais pas vous donner beaucoup d'éléments là-dessus. Tout est sur le net. Vous faites « transfert ». On apparaît direct en premier sur le site. Et puis après, quand vous vous promenez sur le site, vous avez des petits mots en bleu. Voilà. Dès que vous vous approchez la souris, clac, pof, apparaît l'espace employeur. Comment m'aider dans la... Voilà. Ça, pour être clair, vous avez ces éléments-là. Vous êtes demandeur d'emploi 16-25 ans. Vous avez le contrat d'apprentissage qui est celui qui fonctionne le mieux. Voilà. Donc, évidemment, il n'y a pas de coût pour vous. Voilà. Ensuite, on est sur des dispositifs de plus de 25 ans. Donc, on est plutôt sur des financements peut-être SIF. Non, le SIF, c'est plutôt quand on est sur un congé individuel de formation. Voilà. Vous avez tous ces dispositifs-là. Il y a aussi le dispositif d'autofinancement, mais c'est cher. Sauf si vous avez un grand-père qui vous donne 6-7 000 euros pour finir... Voilà. Pour vous former, c'est bien. Voilà. Vous allez pouvoir payer la formation. Mais il y a... En tout cas, il y a une démarche. Et cette démarche-là, il va falloir la faire connaître. Vous, vous en imprégnez. Allez sur le site. Et arrivez dans un entretien avec votre employeur en disant « Ben voilà, ça va être intéressant pour vous parce que ça, ça, ça et ça, il y a des prises en charge, des aides de la région, du conseil régional. » Voilà. Il y a un certain nombre d'aides, mais voilà. Ce sera à vous d'aller chercher ce type d'informations. L'ALIA sera à même d'établir un devis. Aussi, sur demande. Oui ? Pardon ? Oui ? Je crois pas. Vous êtes au chômage ou pas ? Là, je vous cache pas que c'est pas le secteur sur lequel je suis le plus à l'aise. Voilà. Donc j'ai plutôt un bras droit qui s'occupe de ça. Donc orientez-vous sur l'ALIA pour qu'elle vous donne les éléments, qu'elle vous fasse un devis là-dessus. D'accord ? Sur le coût d'une formation. Et puis, voilà. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a un dispositif qui marche bien. Il y a ça. Il y a les emplois d'avenir aussi. Il faut aussi aller chercher si des mairies fonctionnent avec les emplois d'avenir. Mais voilà, c'est toute la batterie, je dirais, des financements possibles pour accéder à un BAPAT ou un BP. Oui ? Alors, votre question, c'est les 16-25 ans, mais même pas simplement les 16-25 ans. C'est aussi tous ceux qui postulent à un BAPAT. Oui, dès maintenant, il faut commencer à chercher. Nous, dans la formation, on ne va prendre des candidats que s'il y a un employeur qui s'est déterminé. Et qui dit, ben voilà, je vais prendre mademoiselle un tel dans la formation. Nous, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de choses qui sont exigibles. On ne demande pas un niveau sportif, on ne demande pas... Il y a un entretien que vous serez amené à faire avec moi, juste pour que votre projet soit clair, qu'on ait bien entendu votre projet, et qu'à la rigueur, voilà, qu'on n'identifie pas que vous risquez d'être dangereux pour les enfants. Et à la rigueur, c'est un peu compliqué à le savoir, ça, même avec un entretien. Mais il n'y a pas de prérequis, d'accord ? Le seul prérequis, qu'il faut arriver là-dedans, à part les pièces administratives à fournir, c'est avoir un employeur. Moi, j'ai mis des réserves sur quelqu'un qui avait un employeur et qui est venu en formation. J'aurais dû lui dire de pas... On n'aurait pas dû le prendre. Ben c'est-à-dire qu'il est venu. À l'issue de l'entretien, j'ai eu des hésitations. On l'a quand même conservé. Par contre, deux mois après, on arrêtait toute collaboration. C'était quelqu'un qui était dangereux et qui nous laissait... Voilà. Mais c'est la limite de l'entretien, vous voyez ? Un entretien, c'est pas... Si c'est une association, parce que moi-même, je suis éducateur en tant que bénévole, et on a trois associations dans le quartier. Donc en fait, même si je demande d'être stagiaire ou sinon que je vais mettre dans l'inscription, ça pourrait marcher. Alors, vous me dites que vous avez trois associations qui... Vous travaillez avec trois associations, c'est ça ? Dans le quartier. Donc voilà, vous pouvez leur demander, effectivement, s'il y a une possibilité de montage de contrats via les trois associations. Il y a quelque chose qui peut se mettre en action. Là, c'est encore plus technique. Pour moi, c'est complètement possible. Par contre, il faut que vous ayez un peu plus d'éléments auprès de l'ALIA. Ça veut dire qu'il y aura trois employeurs ou... Voilà. Je sais pas si elles dépendent exactement des mêmes... De la mairie. Mais c'est ce que je disais pour les sportifs. Un club sportif pourrait se mettre en relation avec la ville et faire que le stagiaire travaille en club, mais travaille aussi pour le centre de loisirs. Donc ça serait quand même quelque chose qui serait co-financé. Voilà. Financé par... Oui ? Si on veut travailler en centre de loisirs, il faut voir un directeur de centre ou choisir votre mairie ? Alors, si on veut travailler avec un directeur, avec un centre de loisirs, le directeur, il aura tout intérêt de répondre à votre question de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux... Voilà. Moi, ça peut m'intéresser, surtout s'il vous connaît, mais il va falloir passer par la mairie. Oui. J'ai déjà envoyé des CV et tout ça. Voilà. Pas de réponse pour l'instant, mais c'est la mairie qui va arbitrer ça et des services particuliers. Service jeunesse, service enfance, voilà. C'est des services peut-être même culturels, je sais pas. Mais en tout cas, ça va passer par une décision prise par la municipalité si c'est elle qui gère l'ensemble des contrats. Oui ? On serait considéré comme stagiaire si on travaille en centre de loisirs ou on est payé ? Alors, quand vous rentrez en formation, vous êtes stagiaire. Vous n'êtes pas payé au taux d'un stagiaire, enfin pas d'un stagiaire, d'un employé, d'un animateur. Voilà. Donc, il y a un financement qui correspond à un certain pourcentage du SMIC. Voilà. Donc, c'est selon l'âge. C'est pareil, sur la page internet de transfert, vous allez trouver les éléments. selon l'âge, l'expérience. Si c'est la première année de formation ou la deuxième, là, fatalement, il n'y en aura qu'une. D'accord ? Donc, je crois que le plafond, c'est 55%. Voilà. OK ? Donc, voilà. Vous allez payer. Vous allez avoir une contribution qui n'est pas forcément négligeable. Par contre, effectivement, si vous devez... Vous logez sur Paris, c'est pas avec ça que vous allez pouvoir... C'est plus confortable si vous êtes chez Papaman. Et après, c'est de la colocation, c'est des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, vous n'allez pas avoir le taux complet. D'accord ? Mais il y a une rétribution qui est proposée. Ça répond à votre question ? Oui ? Moi, j'ai pris 25 ans. Du coup, je suis obligé de faire un contrat de professionnalisation. Oui. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est fréquent comme contrat ? On en a eu. On en a eu. Mais c'est pas ce qu'on m'a traité. Ces contrats de professionnalisation, je vous cache pas que c'est davantage des contrats d'apprentissage. D'accord ? On a... On commence à avoir quelques emplois d'avenir. On a des congés individuels de formation, des personnes qui se repositionnent professionnellement. D'accord ? Après, on a eu ce type de contrat. Mais c'est pas le... On n'a pas énormément de contrats qui arrivent de ce type-là. Là, je peux pas vous dire. Par contre, c'est un autre dispositif. Et là, il faut se rapprocher de la lia, là-dessus. C'est tout bon pour vous ? Personne... Ah mince. Personne n'a gagné l'auto, là, parce que ça pourrait simplifier les choses. Peut-être, il y en a peut-être cette chance. Là, ça permettrait d'accéder assez rapidement, voire même à payer la formation à tout le monde. Des questions ? Non ? Ok. Je passe à... Alors, ça, c'est important pour ceux... Pour la plupart d'entre vous, qui avaient mis le pouce en bas concernant les démarches. Il faut bien connaître son sujet. D'accord ? Je sais pas si on voit très, très bien la diapo. Je vous la lis. Donc, sur Internet, allez sur le site transfert. Prenez les infos sur le coût de la formation et les aides employeurs. C'est bien de connaître votre sujet. D'accord ? Parce que... Voilà. Ça veut dire aussi préparer en amont votre entretien. Ça va être quelque chose qu'il va falloir obtenir, l'entretien. Vous avez eu... Vous avez envoyé des CV. Ici. Vous m'avez dit. Vous avez déjà envoyé des CV, vous. Oui, mais directement à la mairie. D'accord. Vous n'avez pas eu encore d'entretien. Non. Vous avez eu des réponses négatives. Non, j'ai pas eu encore d'entretien. Pas encore. Donc, à un moment, la suite d'un courrier envoyé peut générer... Si je puis permettre, vous m'envoyez aussi à la mairie directement. Oui. Vous m'envoyez un courrier en me disant, allez directement sur le site de la mairie. Non, 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 non. Vous m'avez encore envoyé. Non, c'est... Alors, oui, là, je comprends que ce soit le parcours du combattant. On est vraiment dans le... C'est pour ça que je vous invite à être très réactif suite à cette réunion-là. On a fait très terminement. Oui, ils répondent. Alors... Si vraiment vous êtes intéressé, il faut y aller tout de suite. Voilà. Donc, si on est intéressé, il faut y aller tout de suite. Donc, je renforce ce que vous disiez. C'est pour ça que dans votre démarche, peut-être qu'il va falloir structurer les choses. Il y a effectivement des CV à envoyer à des endroits qui sont plutôt pertinents plus que d'autres. L'idée est d'aller voir directement le directeur. Il va vous dire la même chose que moi. C'est pas lui qui va décider, sauf si c'est privé, si lui, il a gagné l'auto et qu'il a pu acheter un centre de loisirs et qu'il a besoin de... Voilà. Mais si c'est lui qui décide, il décidera pas. Il décidera pas. Donc, il va vous renvoyer sur le service enfance, jeunesse, des sports, le service adapté. D'accord ? Donc, votre sujet, il faut le connaître, savoir pourquoi vous êtes là, bien préparer les choses. Votre lettre de motivation, la lettre doit être courte. Vos compétences et vos activités associatives mises en avant. Ça veut dire que vous êtes assis à même d'avoir fait des choses dans le bénévolat. Enfin, vous avez fait des choses qui se rapportent à l'animation. Et concrètement, posez-vous la question, ce qui donnerait envie à votre interlocuteur de vous embaucher. Parce que c'est le premier. Premier courrier que vous envoyez. Donc, d'un seul coup, si c'est trop long, il va pas aller jusqu'au bout. Voilà. Si votre lettre l'interpelle, il va se dire, tiens, j'aimerais bien savoir un petit peu... Voilà. Aller un peu plus loin dans la relation pour en savoir un peu plus. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à donner, en tout cas, envie à votre interlocuteur, au moins déjà de vous voir, avant de vous embaucher et de vous voir. Voilà. Et puis là, oups ! Erreur. Voilà. À cet endroit-là, c'est obtenir un rendez-vous. C'est une étape importante. Donc, il faut le préparer. Pour 10 envois, une réponse. Peut-être. Certains vont avoir la chance. Ils vont peut-être avoir une réponse dès le premier envoi. Mais 10 envois, une réponse. Voilà. Donc, cet entretien-là, il faut arriver un petit peu préparé. Naturel. Il ne s'agit pas d'inventer des choses qu'on n'a pas faites. Mais voilà. Sachez que la qualité de votre présentation, votre tenue vestimentaire, la clarté et la sincérité sera appréciée. Et 3 minutes suffisent à votre interlocuteur pour se faire une idée de qui vous êtes. Alors, est-ce que c'est trop rapide, pas trop rapide ? C'est vrai qu'on peut rapidement se faire une idée, même de l'interlocuteur, en moins de 3 minutes. Donc, être convaincant, mais surtout sincère. On ne peut pas toujours faire semblant dans la vie. Si votre projet vous tient à cœur, vous n'aurez pas forcément beaucoup de mal à communiquer cette envie de travailler dans les métiers d'animation. Voilà. Et surtout, suivez. En dernier, suivez votre dossier. C'est-à-dire, voilà, j'ai passé, j'ai envoyé un courrier. Aujourd'hui, on est le 28 avril, non ? Voilà. J'ai envoyé 3 courriers le 28 avril. Quand est-ce que je passe le coup de fil au service qui correspond à la mairie ? Peut-être dans 10 jours. Allô ? Je vous ai envoyé un courrier de motivation, enfin, un courrier, une aide de motivation pour travailler dans l'animation. Où en est ? Est-ce que ce courrier a été étudié ? Est-ce que mon CV a été étudié ? Parce que, voilà, il tarde à vous répondre. Généralement, ils vous répondent. Mais au moins, assurez-vous que vous avez un petit tableau et que vous suivez. Le 28, je n'irai pas le 38 derrière, si ça n'existe pas, mais 10 jours après, vous passez un petit coup de fil pour suivre ça. C'est un parcours du combattant. Voilà. Donc, il y aura des places. Je ne peux pas vous dire combien seront ceux d'ici qui accéderont à la formation. Il y en aura. J'espère qu'il y en aura. Sur cette avant-dernière diapo, est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Donc, bien préparer les choses. Et puis, voilà, ça peut attendre N plus 2. N plus 2, ça veut dire l'année d'après. Vous êtes encore un peu loin de la retraite. Donc, on peut se donner un peu le temps de préparer son sujet, voire même de faire d'autres choses. C'est peut-être la prochaine diapo. Alors, votre candidature n'a pas été retenue. Alors, soit ils considèrent que vous êtes trop jeune. C'est vrai que les moins de 18 ans, c'est toujours un peu compliqué de les prendre parce qu'ils sont en responsabilité d'enfant. Voilà. La ville de Paris est très réticente concernant les mineurs. Vous manquez d'expérience dans le métier. Combien n'ont pas de BAFA ? Voilà. Donc, évidemment, ils vont envisager dire, ben voilà, je vais prendre un petit risque sur l'avenir. Cet entretien que j'ai eu avec un tel, il a été profitable. Mais il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de petit diplôme attestant que vraiment, il est motivé pour le métier ou d'autres raisons motivent leur refus. Entre autres, si vous êtes en retard, ça, c'est clair. Quelqu'un qui lancerait une lettre de motivation en août, c'est terminé. En août, les personnes sont en vacances. En septembre, 15 jours. Si vous n'avez pas quelqu'un de bien placé dans votre famille, ça risque d'être un peu court. Passer le BAFA est une solution intermédiaire. Voilà. On peut déjà l'envisager. OK. Vous vous engagez dans une passerelle. C'est aussi quelque chose qui vous met un pied dans le métier. Voilà. Et vous rend peut-être un peu plus crédible. Voilà. En tout cas, motivé. C'est quand vous allez la lancer. Voilà. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Dans tous les cas, on peut imaginer un employeur qui va avoir un dossier où sur le dossier, il y aura une lettre de motivation. Et dans le CV, il y aura un BAFA complet. Ça aide. Il y a des employeurs qui... BAFA, je vais lire après. Je vais lire. Je vais lire. Ça, je le mets de côté. Je verrai à la fin. C'est un peu comme ça aussi. Donc... Mais, voilà. Chaque année, j'ai des nouveaux qui n'ont pas de BAFA et qui obtiennent le BAFA au la main. Donc, ça ne veut pas dire que... Mais voilà. Ça veut dire qu'il faut suivre. En tout cas, il faut être... Au quotidien, suivre l'histoire. Donc ça, c'est le plan B. Si jamais ça ne se passe pas, envisager un BAFA. Ou envisager... Ou et envisager une passerelle courte. Voilà. L'ALIA, vous l'avez croisée tout à l'heure. Elle va vous donner plein d'informations. C'est quelqu'un qui fait plein de choses en même temps. Quelquefois, je me demande si elle m'écoute. Tellement, elle fait de choses. Mais elle m'écoute. Donc, c'est auprès de l'ALIA que vous allez avoir des informations sur des financements. Ou des informations sur un entretien à venir qu'on pourrait avoir ensemble. Voilà. Alors, si vous avez des questions, moi, je suis disponible immédiatement. Voilà. Donc, pour répondre à vos questions un peu plus précises. Et puis après, pour les autres, je vous remercie d'être venu. Voilà. Bienvenue dans le... En tout cas, dans ce métier, si ça vous intéresse. Il y a... On prend du plaisir. En tout cas, on n'est pas à manier tout le temps des chiffres. C'est quand même assez agréable. Mais c'est un métier. C'est pas un loisir. Merci à vous.